à la demande de charlotte une de mes anciennes élèves de catéchisme je fais une vidéo sur les extases de saint thomas d'aquin charlotte je ne suis pas totalement dupe je me demande si jamais je ne suis pas en train de faire à ta place un devoir scolaire enfin bref ça me fait quand même plaisir de te retrouver sur youtube via des vidéos interposées bon on y va saint thomas d'aquin est mort en 1274 il représente pour toi charlotte et pour tous les catholiques romains un certain sommet de la tradition intellectuelle et du génie il a été proclamé docteur de l'église et il est encore surnommé le docteur angélique pour la pureté de sa vie de ses contemplations de ses extases on y vient mais avant de parler de ses extases et pour bien les comprendre il faut que tu te rappelles qu'elles viennent à la fin de sa vie et que sans la longue et lente préparation de son âme ses extases n'aurait aucun sens il faut que tu te rappelles toutes ces années que saint thomas d'aquin a passé à purifier son coeur pour pouvoir approcher dieu dans le secret de la contemplation cette purification du coeur c'est ce que lui a apporté la vie religieuse dominicaine et en prenant la vie dominicain saint thomas d'aquin va faire vœu de pauvreté chasteté obéissance pauvreté ça veut dire qu'il ne possède rien qu'il ne reçoit rien pas d'argent pas même de cheval pour voyager et c'est d'épuisement qu'il mourra sur les routes chasteté ça veut dire pas de femme pas d'enfant sa famille voulait l'en dissuader et avait mis un jour dans sa chambre une jolie jeune femme qu'ils avaient payé pour qu'elle dissuade à thomas d'aquin thomas d'aquin voit la femme il ouvre la fenêtre et il s'enfuit obéissance car bientôt ses supérieurs vont décider pour saint thomas d'aquin le métier qu'ils aient qu'il exercera pour imiter les apôtres ils vont demander à saint thomas d'aquin de se mettre à l'école d'un célèbre professeur le frère albert le grand et il va devenir professeur de théologie et il se met à écrire livre après livre après livre il enseigne la théologie d'abord à paris là où se trouve la première université d'europe puis à naples où il va devenir l'une des principales autorités théologiques de son temps mais je reviens là dessus cette vie religieuse fait de radicalité et de travail intellectuel n'a qu'un seul but contempler dieu contempler dieu le souverain bien de l'univers et raconter aux hommes de son temps ce que signifie que d'être aimé par dieu et maintenant que nous avons parlé de sa discipline de son devis et de son effort de purification du coeur à travers la pauvreté la chasteté l'obéissance maintenant on peut revenir à ses extases avant de se mettre à travailler et à étudier comme toi charlotte le soir il se mettait à genoux et il se retirer dans le secret de sa prière et prier en versant des larmes abondantes afin d'obtenir l'intelligence des mystères et cela commence avec la ferveur de sa prière c'est un italien du sud et thomas avait une prière une piété très incarné dieu n'était pas simplement une idée mais une personne avec qui l'on pouvait parler un jour des théologiens interrogèrent saint thomas d'aquin sur une question concernant le saint sacrement thomas réfléchit à la question mais avant de rendre son verdict intellectuel comme toi avant de rendre ton exercice de maths il se rend à la chapelle se met devant un crucifix place son ouvrage devant et prie ensuite longuement les bras en croix cette même prière devient une extase à naples vers la fin de sa vie il écrit sur la passion et les souffrances de jésus comme à son habitude vers 4 heures du matin il se rend à la chapelle pour prier on raconte qu'il était toujours le premier à l'office de nuit comme toi charlotte tu es toujours la première à rentrer en classe et voilà que saint thomas d'aquin se rentre en lévitation et le sacristain qui est là entend une voix qui vient du crucifix et qui dit tu as bien parlé de moi thomas quelle sera ta récompense et thomas répond rien d'autre que toi seigneur on nous dit charlotte que c'est un crucifix qui a parlé à saint thomas d'aquin et cette dévotion au christ et à la croix fait écho à la piété de saint thomas voilà ce qu'il dit quiconque veut mener une vie parfaite n'a rien d'autre à faire que de mépriser ce que le christ a méprisé sur la croix et de désirer ce qu'il a désiré cherches tu un exemple de charité il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis et le christ l'a fait sur la croix cherches tu un exemple de patience le plus parfait se trouve sur cherches tu un exemple d'humilité regarde un exemple d'obéissance met toi à la suite de celui qui se fait obéissant jusqu'à la mort cet amour du crucifié explique les extases de saint thomas d'aquin le crucifix qui lui parle ne lui parle de rien d'autre que de ce qu'il cherche à imiter par dessus tout commentons aussi maintenant charlotte ce que dit le crucifix il lui dit tu as bien parlé de moi le crucifix fait allusion aux ouvrages qu'écrivit notre auteur saint thomas d'aquin dans la bibliothèque de mon couvent les oeuvres complètes de saint thomas d'aquin remplissent une étagère entière saint thomas d'aquin était un expert en sacra doctrina la doctrine sacrée c'est à dire l'étude et l'exposition détaillée et organisée des vérités révélées par dieu à travers la manifestation de son fils jésus et de son esprit saint faisons simple du catéchisme pour adultes on trouve des grands ouvrages de synthèse dedans la somme contre les gentils la somme de théologie ce sont des véritables encyclopédies théologiques on y parle de tout mais l'ouvrage le plus important de tous ça reste quand même la somme de théologie tu vas au cdi et tu demandes à ce qu'on te la montre dans la prière de son grand ouvrage sur la trinité quand il rend compte à dieu de ce qu'il a voulu faire il explique dirigeant mes efforts d'après cette règle de foi autant que j'ai pu je t'ai cherché toi j'ai désiré voir par l'intelligence ce que je tenais par la foi j'ai voulu te voir toi mon dieu et les extases vont continuer jusque même pendant ces messes l'amour de dieu plongé saint thomas d'aquin au cours des messes qu'ils célébraient dans des extases de plus en plus fréquentes et prolonger vers la fin de sa vie il célèbre une messe du jeudi saint mais il eut une extase tellement longue que les fidèles durent tirer sur sa chape pour le faire sortir de sa contemplation les extases de saint thomas d'aquin vont se prolonger de plus en plus finalement au cours d'une messe une vision le bouleverse on n'en saura pas plus sinon ce qu'il dit à son prieur tout ce que j'ai écrit ne me semble qu'une paille à côté de ce que j'ai vu et là il faut bien comprendre ce que ça veut dire sur terre quand nous prions nous utilisons des mots et nous sommes obligés d'écrire ce que nous pensons pour pouvoir communiquer les uns avec les autres mais les extases et la vision avec dieu le dialogue avec dieu procède autrement c'est une question d'intuition par l'intuition on entre directement dans la pensée de dieu c'est comme si jamais on voyait dieu face à face et que son esprit devenait transparent à nos yeux l'intuition c'est pouvoir plonger à l'intérieur on n'a plus besoin de réfléchir parce que tout est déjà donné on n'a plus besoin d'écrire parce que tout est évident et saint thomas d'aquin au cours de ses extases connaissait quelque chose de ces intuitions là et on y dit charlotte que c'est ce que toi aussi tu vivras plus tard au ciel plus tard au ciel toi aussi tu verras dieu face à face et tu auras des ex de ces sortes d'intuition et d'extases tellement puissant tellement profonde qu'en fait on appelle ça la vie éternelle m 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 Sous-titrage ST' 501